Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Comment on se retrouve dans ce petit décor qui est en fait ma chambre ? Dans ma chambre, ça fait très 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 longtemps du coup qu'on n'a pas fait une vidéo face cam comme ça, pour parler. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez peut-être, mais on va partir sur un debriefing de ce fameux voyage que j'ai fait pendant 3 semaines du coup à travers la France pour aller visiter mes amis. Donc du coup, je suis partie le 29 juillet, j'étais extrêmement stressée, je fêtais mon anniversaire le 30, ils venaient d'annoncer le pass sanitaire, je n'avais aucune idée de si le pass sanitaire c'était maintenant, c'était après, j'en savais rien, je crois que même eux ils ne savaient pas exactement. J'avais décidé de pas me faire vacciner avant de partir parce que tout simplement j'avais pas le temps. Donc je me suis retrouvée en France, sans pass sanitaire, à devoir prendre des trains. J'étais à deux doigts d'annuler mon voyage, mais j'ai décidé que j'allais quand même le faire. Je commence mon périple hyper stressée, je n'avais rien mangé de la journée, c'était horrible. Le voyage se passe hyper bien, de manière générale, genre vraiment hyper top, j'ai adoré rencontrer tous les gens que j'avais rencontrés. C'est des personnes avec qui je parlais depuis déjà plus d'un an, donc j'allais pas non plus dans l'inconnu total. Et comme c'était la première fois que je voyageais seule, avec des longs trajets, le plus long trajet c'était de Nice à Bayonne, c'était 11 heures de train, même plus. Genre j'avais souvent des correspondances, enfin en tout j'ai pris 11 trains je pense. Genre je me disais à tout moment je trompe de train et j'arrive à l'autre bout de la France, je fais quoi ? J'avais vraiment l'argent nécessaire pour partir, mais s'il m'arrivait n'importe quelle cacahuète, vraiment c'était la panique. Maintenant je sais que j'avais ma famille derrière, c'est la France, c'est pas non plus hyper loin. Et rien de dramatique n'est arrivé jusqu'à ce que j'arrive à Paris et qu'on s'aperçoive que l'hôtel était fermé. Sinon tout s'est extrêmement bien passé. Je me suis donc fait tester régulièrement, les petits tests, c'est un vrai plaisir. Comme je n'ai pas de carte vitale, comme je suis étrangère, je paye mon test antigénique du coup, ça coûte très cher. Mais au final tout s'est bien passé, c'était super. Bon vous vous en doutez, j'ai fait ce voyage pour filmer notamment les Witch Witch et puis aussi et surtout pour rencontrer les personnes avec qui je parlais depuis déjà plus d'un an. Ça a été extrêmement enrichissant déjà en termes d'expérience et de me dire que maintenant je suis capable de voyager toute seule. J'ai parcouru presque 2000 kilomètres seule en étant une femme. Il faut savoir qu'une de mes grandes peurs c'est de me faire voler ou de perdre un truc. Donc j'étais toujours en train de regarder s'il ne manquait pas quelque chose, si j'avais bien tout pris. Je ne sais pas comment mais j'ai réussi à ne rien oublier nulle part. Alors du coup je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des petites questions, ça va me permettre de parler d'autres choses aussi. A combien de pourcents était rempli mon sac au départ et à l'arrivée ? Avant de partir trois semaines, je partais déjà trois semaines avec ma famille dans les Alpes. Donc j'avais déjà un sac pour partir à cet endroit là et j'avais prévu un deuxième sac pour partir faire mon trip après. Il faut savoir que mon sac était rempli à bloc. J'étais au camping trois jours avant de partir, je me dis il faut que je refasse mon sac, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir porter ça. Donc je commence à retirer des trucs. Mon sac avait toujours l'air aussi rempli alors que j'avais retiré genre peut-être un cinquième de ce que j'avais mis dedans. A combien de pourcents il était rempli ? Je vais dire il était rempli à 120%. Quand j'ai fait mon tri, il était rempli à 100%. Et quand je suis rentrée, il était rempli à 200%. Si vous avez suivi un petit peu, j'ai dû faire un colis avec tout ce que j'avais acheté pour le renvoyer parce que je n'avais pas la place dans mon sac. Évidemment on fera un hola après tout ce que j'ai acheté, ne vous inquiétez pas ! Yolit me demande aussi si je connaissais déjà les personnes in real life dans la réalité ou seulement virtuellement. J'avais encore rencontré personne dans la vraie vie. Donc c'est des personnes, c'est des rencontres que j'ai fait uniquement virtuellement et que je n'ai rencontré que virtuellement du coup. De nouveau, Isou qui me dit quels ont été mes essentiels que j'ai pris dans mon sac ? En parenthèse, car tu as été très minimaliste. Je n'ai pas du tout été minimaliste, vraiment pas. J'ai pris trop de trucs. J'avais forcément le nécessaire de toilettes, des vêtements, des culottes, des chaussettes, des robes. Enfin voilà, j'avais essayé de prendre pas abusément de vêtements. J'ai pris une serviette. Et puis j'avais mon petit hôtel portatif du coup. Le souci c'est que j'avais tout mon matériel aussi. Ordinateur, téléphone, chargeur, tablette, appareil photo, le pied de l'appareil photo. C'est plein de choses qui prennent rapidement de la place, surtout les chargeurs. J'ai essayé de faire un max, mais je pense que sincèrement, mon sac était trop rempli pour partir. Il y a des vêtements que je n'ai jamais mis. Dire que j'ai été minimaliste, c'est non, c'est pas vrai du tout. J'ai pas du tout été minimaliste. Lou qui me demande si j'ai eu peur pendant le voyage. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont marquée ? Honnêtement, le premier jour quand j'ai dû partir, je suis arrivée à Gap du coup. J'étais censée prendre un train. Il faut savoir que la veille j'étais sortie alors que j'étais pas censée sortir du tout. J'avais bu du coup. Le combo chez moi, alcool plus stress, il est horrible. Ne faites pas ça, ne buvez pas, ça sert à rien. J'étais hyper mal à cause du stress. Il faut savoir que je suis extrêmement angoissée. Et donc le premier trajet, quand je suis arrivée à Gap, j'étais comme ça. Mon papa me regardait et me disait, mais est-ce que ça va ? Vraiment, à tout moment, il avait l'impression que j'allais mourir. Je m'en pouvais plus, je pleurais, je riais en même temps. Rien n'allait, vraiment rien n'allait. Je suis arrivée à la gare, on a remarqué que c'était pas un train que je devais prendre, c'était un bus. Sauf que moi j'avais un billet de train, pas un billet de bus. Du coup j'étais en mode, ça se trouve, ils m'ont me recaler, je vais être dans la merde. Au final, ils m'ont pas recaler. Je suis arrivée à Marseille. J'avais 5 minutes pour prendre ma correspondance, alors que normalement j'en avais 20. J'ai couru ma vie vraiment, en plus il y avait les portiques, les trucs qui font tic-tic, machin. Il y avait plein de monde, j'étais en mode genre avec mon énorme sac, en mode mais cassez-vous, laissez-moi passer. Et vraiment c'était horrible parce que j'étais là, je dois rien me faire voler, je dois rien perdre. J'ai 5 minutes pour prendre mon train, je dois préparer mon ticket, je sais pas si mon ticket va passer. Parce qu'en plus c'est un truc avec des codes barres. Je me dis à tout moment ça passe pas, j'ai pas mon train. Après sur place, jamais à aucun moment je me suis sentie pas en sécurité. C'est vraiment les trajets qui me font, qui m'angoisse en fait. À part mes deux peurs que j'ai dit, me tromper de train, me faire voler ou perdre un truc. À part ça, j'avais pas vraiment de grosses peurs. Et donc les choses qui m'ont marquée, chaque rencontre a été assez marquante. La bienveillance des gens et à quel point est-ce qu'on s'est pas pris la tête, genre c'était fou parce qu'on est tous un peu dans le même mood. Les vagues à Briaritz, elles sont immenses. Quand on a été voir le coucher de soleil avec Bichente, je voyais des vagues, je me disais, on va se prendre un tsunami dans la gueule. C'est pas possible autrement. Mathis qui me demande quel était le meilleur moment de tous. Honnêtement, à chaque fois que j'arrivais quelque part et que je rencontrais pour du vrai du coup la personne, ça j'aime trop. Les rencontres, vraiment c'est ce que j'ai le plus aimé. Et j'ai rencontré aussi des gens à qui j'ai parlé peut-être genre 20-30 minutes. Et puis voilà, on n'a pas gardé contact. Et ça aussi c'est des rencontres que j'aime énormément. Les rencontres, vraiment arriver et rencontrer la personne avec qui tu parles depuis plus d'un an pour du vrai. Ça c'est vraiment très très fort et j'ai adoré. Et étonnamment, j'ai pas trop pleuré. J'ai pleuré qu'une seule fois. J'ai chialé dans le train de Tours à Paris. J'ai pleuré. Je sais même pas pourquoi. Je pense juste que j'étais fatiguée, c'était la fin du voyage. J'étais en mode, waouh, c'est bientôt la fin. J'ai fait tout ça, c'est incroyable. Et du coup trop d'émotions, le trop plein, j'ai chialé. C'est la fin qui me demande, c'est qui ma plus belle rencontre. Alors toutes les rencontres étaient vraiment incroyables. Après il y a une personne avec qui j'ai un feeling depuis qu'on s'est rencontré en fait qui est vraiment hyper fort. C'est Bichente. Voilà, je sais que tu regarderas cette vidéo. Je t'aime et je vous aime tous d'ailleurs. Toutes les personnes chez qui j'ai été, je vous aime. Bichente, vraiment, c'est une personne avec qui j'ai un feeling extrêmement fort et on se raconte toute notre vie. Vraiment, il sait tout de moi. Si je vais aux toilettes, je lui dis. Si je me mouche, je lui dis. Quand je m'attache les cheveux, il sait tout de moi. Vraiment c'est abusé, ça fait peur même. Et je vais pas dire que c'est ma meilleure rencontre, parce que toutes les rencontres étaient vraiment exceptionnelles et géniales. Mais c'est la personne avec qui j'ai le plus de feeling en tout cas. Ce que ce voyage m'a apporté au niveau découverte, voir les autres, parler de pratiques, découvrir les petites boutiques ésotériques, découvrir, enfin, pouvoir échanger avec les gens, ça, ça m'a apporté énormément. Genre, je pense que c'est une émotion que ça m'a apporté. C'est quelque chose de... c'est un souvenir, c'est des souvenirs vraiment très marquants, dont je vais me souvenir sans doute toute ma vie. Et toute ma vie, je vais me rappeler de ce voyage et de me dire, waouh, c'est... je suis partie seule. Et je pense que ça a aussi débloqué ce fait de pouvoir partir seule en moi. Et de me dire, ok, je suis capable de prendre mes cliques et mes claques, de me tailler je ne sais pas où, et d'être responsable de ce que je fais. Je veux dire, je suis responsable, je sais gérer mon argent, je sais gérer mes affaires, je sais gérer où je dors, je sais gérer mon temps. De me dire, en fait, voilà, je suis autonome, je suis capable de partir seule. Du coup, je vais vous lancer une pub maintenant, voilà, comme ça vous savez, vous allez avoir une pub. Et juste après, on va faire le haul de tout ce que j'ai acheté, comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai trouvé pendant mon voyage. On se retrouve après la pub. On se retrouve du coup après cette petite pub, j'espère que ça vous a plu, pour du coup, faire le petit haul de tout ce que j'ai reçu, acheté, pendant ce voyage, enfin mes petites trouvailles. Première chose, quand je suis partie en vacances dans les Alpes, il y a un petit magasin de pierre où je vais faire. Et où je me fais un peu plaisir. Donc, dans ce petit magasin, on a tout d'abord de l'opale. Alors l'opale est dans l'eau, car l'opale est une pierre vivante. En fait, elle a besoin d'énormément d'eau pour rester belle. Ensuite, on a une petite cobaltocalcite, voilà. Celle-là, je la trouve très mignonne. Et on dirait un petit nuage, j'adore. Alors ceci, ça c'est une tanzanite. J'adore les reflets qu'elle a, elle est incroyable. Un petit quartz. C'est un quartz normal. Il est un petit peu fumé, juste ici. Celui-là, il vient de là où je pars en vacances, du coup. Je trouvais ça vraiment chouette d'avoir un petit morceau de roche de là où je pars en vacances. Et alors, une petite moldavite. Alors, j'ai essayé de faire un collier avec. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau. Mais j'essaierai d'en refaire un autre, du coup. Ça, c'était pour les pierres que j'ai achetées en vacances. Après ça, je suis arrivée, du coup, à Nice. Et j'ai reçu un cadeau de Sarah. Dans ce cadeau, vous l'avez peut-être vu. Mais du coup, il y avait un sel de bain solaire. Il y avait les deux ammonites, comme ceci, et le cristal de roche. Le beau dessin de Neven Tattoo. Une fleur de vie. Et elle m'a offert, du coup, l'oracle de la Voix des âmes, disait Velserre. Qui sera dispo pour vos tirages, etc. Mathilda m'a aussi fait un petit cadeau. Donc, on a été chez Good Karma. Alors, Mathilda, elle m'a offert une golden hématite. Je ne connaissais pas du tout cette pierre, mais elle est incroyable. Et moi, je me suis offert, je me suis offert énormément de choses. Une oralite 23. Alors, ensuite, dans les trouvailles. Ce livre, la mythologie égyptienne. Je n'ai pas encore commencé le livre. Il était à 8,90€. Ce n'est vraiment pas cher pour le livre que c'est. Et il avait l'air vraiment très, très, très complet. Surtout les mythes et tout ce qui touche à l'Egypte, en fait. Donc, je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. Mais juste, il a l'air juste ouf. Avec notre ami Witches Grimory, du coup, j'ai d'abord été faire un petit tour chez Nature et Découverte. Parce qu'on en a... Enfin, moi, je n'en ai jamais vu en Belgique, en tout cas. Et j'ai acheté deux livres. 10 minutes pour être zen. Et le guide des huiles essentielles. C'était 10 pour celui-ci et 11€ pour celui-ci. El Famoso, Oracle de la Triade. Voici les cartes. Hop. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance qu'il y a à travers cet oracle. Qui est... Qui est... Souvent redouté. Parce que c'est vrai qu'il est extrêmement cash. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et encore, je trouve qu'il est gentil avec moi. Toujours avec Océane, j'ai trouvé un bol d'offrandes. Voilà, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Sarah m'a offert son livre. Alors, du coup, il est dédicacé. Regardez. Vous avez un livre dédicacé de Sarah, vous ? Moi, oui. C'est un peu comme le Burn After Writing. Du coup, j'ai commencé à remplir un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas spécialement ma gigatasse de thé. Mais c'est sympa. Voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. Après ça, on arrive à Bayonne. C'est le fameux endroit où, du coup, j'ai envoyé mon colis. Hop là, regardez-moi cette merveille ! C'est un quartz fumé. La boutique s'appelle Ogem. En fait, je suis arrivée. J'ai vu le quartz. J'ai fait, je le prends. Il n'y avait pas de bon contact. Donc, du coup, j'ai été retirée de l'argent. Et le temps que je revienne, j'ai trouvé cette citrine. Et j'ai fait, je la prends aussi. Et la dame, en fait, m'a tout simplement dit, je vous l'offre. Et j'ai dit, ah bon ? Et en fait, sa fille qui était à côté, elle était une abonnée. Et du coup, elle m'a offert la citrine. Et du coup, merci beaucoup. Donc, si un jour, vous passez à Bayonne, n'hésitez pas à aller voir la boutique Ogem, du coup, que ça s'appelle. Rue des Basques à Bayonne. Elles ont vraiment des jolies choses. Elles ont vraiment des très belles pièces. Toujours à Bayonne, j'ai trouvé... Alors ça, un calice. J'ai vu le calice, j'ai fait, je prends. Chaque fois que je vois un truc et qu'il me le faut vraiment, c'est un mot genre, je prends. Et donc, j'ai acheté le calice. Et je me suis dit, mais ça va pas dans le sac. Ça, ça rentre pas dans le sac. Et puis, si je le mets dans le sac, il y a 99% de chances que je l'éclate. Donc, j'ai décidé de le mettre dans le colis. Sauf que dans le colis, c'est un peu risqué aussi. J'ai dit à la divinité, si tu le veux, tu le protèges. La divinité l'a protégée. Le calice, c'est arrivé entier. C'est merveilleux. Et tout le monde est content, voilà. Mais il est juste incroyable. J'ai oublié. J'ai acheté, du coup, l'oracle du soleil. C'est un oracle sur l'astrologie. Le livret, on en parle ou pas ? Il est énorme. Il est incroyable. Il est trop beau. J'aime trop. Et les cartes, mesdames et messieurs, les cartes. Regardez à quel point elles sont incroyables. Alors ça, c'est de la faute d'Océane. Est-ce que quelqu'un est étonné ? Pas du tout. Mais voilà. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Les cartes sont très petites. Mais je l'adore. Il est magnifique. Il est incroyable. Je l'aime trop. Le livre des morts égyptiens. Des éditions très Daniel. Alors celui-là, je l'ai déjà commencé et bien entamé. C'est la traduction, en fait, de ces planches qui étaient avec les défunts. On a l'explication iconographique, du coup, un petit peu des papyrus. Et la traduction. Je trouve ça vraiment, c'est hyper agréable au toucher. C'est pour ça que je l'ai pris. Je suis un pigeon. D'accord. Et en plus, il y a un petit coffret. Vous voyez, comme ça, pour le ranger. C'est trop chouette. J'aime trop. Petit tour à tour. J'ai trouvé du coup un magnifique pendule en labradorite. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des reflets qui sont ouf. Je vais les trouver. Ah, voilà. Voilà. Les reflets sont incroyables. Un quartz hématoïde. Dans la petite boutique. Ça, c'était à Amboise. Paris, pour la dernière petite chose que j'ai trouvée, qui est ceci. Ça, c'est de l'encre, tout simplement. Vraiment, elle est folle. Elle est très belle. Donc, c'est de l'encre brute. C'est tous mes craquages de slip. Donc, très heureuse de tous ces achats, vraiment. Et de tous ces cadeaux aussi. Je l'en ai aimé. Merci. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir les vlogs, si vous ne les avez pas vus. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, du coup. Des bisous. A plus. A bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...